Le camp de l'Empa, à travers les services que je suis, ont pris la résolution de tourner la page. Je crois que l'année qui va commencer s'annonce meilleure, s'annonce bonne. Toutes les mauvaises pratiques vont être enterrées. Je suis convaincu, j'ai parcouru aujourd'hui avec les jeunes, les mamans et les vieux, tous les 13 quartiers de l'Empa, y compris dans deux camps militaires, notamment les camps Mokutu et les camps combat. Une décision a été mise, de dire non au Mokuguna, non aux emballages en sachets plastiques, non aux constructions d'anarchiques, non à toutes les pratiques qui ont fait que l'image de l'Empa-Fecq soit intermise. Désormais, tout celui qui entrera à l'Empa saura qu'à l'Empa, on ne jette plus le jardin, même le sol. Même le papier mouchoir ne sera plus jeté à l'Empa. Tous les enfants de l'Empa disent non. Aucun sachet, Rano, n'entrira dans cette pluie. Et les Lémpathèques ont dit, avec la dernière énergie, non aux nuisances sonores. Qu'elles soient obites par les églises, comme le bar, comme les boîtes, toutes sortes de nuisances sonores désormais à l'Empa seront bannies. Et nous, comme représentants de l'Etat, la population vient une fois de plus de nous donner encore du tonus, du contenu pour que nous puissions traquer. Cette fois-là, sans merci, tous ceux-là qui habitent l'Empa, qui n'auront pas se conformer à la loi, seront sévèrement unis pour que l'ordre, la discipline, l'harmonie, règnent dans notre commune réputée intellectuelle. Monsieur le Président, des mesures stratégiques, on dit non, c'est vrai. Mais il y a un problème, par exemple, de vous abonner, mais qu'est-ce que les mesures pratiquent plus par la commune pour réussir justement à cette réforme ? Je crois que ça ne pourra que marcher, parce que tout le commun démocrate savent que l'Etat, c'est l'association de trois composantes. L'Etat est d'abord une population qui est établie sur un territoire ou un sol, et la troisième composante que nous représentons, un pouvoir organisé. Quand les trois composantes vont ensemble, tout le problème ne peut être trouvé une solution. Aujourd'hui, la population de l'EMBA vient de prendre un engagement, d'accompagner l'Etat pour mettre fin à toutes ces pratiques-là. Je crois qu'ils sont bénéficiaires des services de l'Etat, se sentaient au même moment qu'ils sont victimes de tout ce...